Il y a un imbroglio avec M. Lozic. Je ne suis pas là pour lui demander sa tête. Ce que je veux faire cependant, c'est de lui dire, écoutez, oui, on va célébrer le 40e. Il faudrait que tout le monde fasse partie de la solution. Si vous me voyez là, ce n'est pas une caution de ce qui se passe présentement. Ce n'est pas un changement de cap. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on puisse conserver le FFM, mais il faut qu'il y ait des changements à l'intérieur. Alors, de façon diplomatique, le maire qui envoie comme message au président et au grand patron du Festival des films du monde, bien, des changements, on en veut. Si vous voulez avoir notre appui, il faut savoir pour la petite histoire que la Ville de Montréal, la Sodec, Téléfilms Canada ont retiré leur appui financier au Festival des films du monde de Montréal, qui donc continue parce que le grand patron veut que ça continue. Je lui ai parlé il y a quelques minutes. Demain, c'est la grande première de son festival qui dure, 39e année. Et on revient avec Nathalie Petrovski pour essayer de comprendre ce qui se passe. Serge Lozik, d'abord. Bonsoir, M. Lozik. Bonsoir, Patrice. M. Lozik, votre ténacité est légendaire. Pas besoin de le dire à personne. Tout le monde le sait. À Montréal, partout. Sans subvention, on va parler de films, ne vous inquiétez pas, mais sans subvention, combien de temps encore vous pouvez durer avec votre Festival des films du monde à Montréal que vous tenez à bout de bras? Ben, vous comprenez, je ne vais pas parler de subvention. La création artistique a toujours été liée, disons, à l'effort de l'individu ou du créateur. Si on parle aujourd'hui, disons, de subvention dont je ne veux pas parler, parce que les gens ne viennent pas parler de subvention, ils veulent voir des films. Notre rôle est d'amener les meilleurs films du monde ici à Montréal. Et on s'est fixé cette mission-là et on la poursuit et on sera fidèle jusqu'au bout. Mais justement, c'est ce que je vous pose comme question. Vous dites, les Montréalais, les Québécois, les Canadiens veulent voir de très bons films. Vienne, venait beaucoup à Montréal pour ça, dans les années, fin des années 80, années 90. Là, vous avez de la difficulté à boucler vos budgets. Bref, est-ce que le Festival n'a pas une durée de vie limitée, sans subvention? C'est parler aux cinéphiles qui vous écoutent, M. Lozik. Ben, justement, tous les festivals, tous les grands festivals, que ce soit Cannes, Berlin, Venise, etc., sont subventionnés parce qu'on expose en même temps la grande culture cinématographique. Mais chez nous, c'est un peu différent, ça dépend des jours, des années, etc. Mais ça ne fait rien, on peut vivre avec ça. Quand vous dites qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient ici, même aujourd'hui, il y en aura, que voulez-vous, on a les plus grands, vous avez les plus grands producteurs quand même, qui a fait Chariots of Fire, ou Sur le feu, si vous voulez, en français. C'est un grand monsieur, l'un des plus grands producteurs au monde. Alors, il fera même une leçon de cinéma ici, parce que notre rôle, justement, est d'amener la qualité, et la qualité a toujours été là. On n'a rien qu'à voir tous les films comme premières œuvres. C'est là qu'on va découvrir vraiment le futur vedette. C'est le Festival de Montréal. Mais pourquoi, monsieur Lozik, je vous promets, on va passer à autre chose, mais s'il vous plaît, répondez-moi. Pourquoi vous avez été, dans votre esprit, donnez-moi votre version, pourquoi vous avez été lâché par tout le monde? Ce n'est pas exagéré de dire que vous avez été lâché par tout le monde. de la SEDEC, Téléfilm, la Ville de Montréal, etc. Oui, mais nous, on a fondé le Festival avant le SEDEC et avant Téléfilm. Je ne veux même pas mentionner ces institutions. Vous leur posez la question. Nous, on fait notre travail. C'est tout. OK. Monsieur Lozik, 469 films. Est-ce que je me trompe cette année? Oui, vous avez raison. Et puis, on a eu beaucoup de difficultés à le choisir parce qu'on a reçu juste à Montréal 2404 films. Ça veut dire que les gens, la profession à l'extérieur et partout à travers le monde prend le Festival de Montréal au sérieux. Donc, quantité, ça c'est sûr. Et la qualité, et la qualité aussi. Et la qualité. Donc, par exemple, donnez-moi 5-6 exemples qu'on devrait aller voir, là. Des films incontournables. Bien, vous comprenez. Vous me posez une question délicate. Moi, comme vous dites, je suis patron du festival, disons, du conseil d'administration. Même si je ne suis pas tout seul, on a une quinzaine à choisir des films. Je n'ai pas le droit de dire tel ou tel film est meilleur que les autres. Comme vous, si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas dire que cet enfant est meilleur que l'autre. Très bien. Je vais vous poser la question différemment. Demain, c'est un film iranien qui a été largement subventionné par le régime iranien sur le prophète, l'enfance du prophète. Comment on doit percevoir ça? C'est pour la qualité cinématographique du film? Parce que c'est très controversé en Iran. Il y a des gens qui disent, non, il s'est collé au régime. Ce n'est pas du cinéma, ça. Bien, n'exagérons pas. Il faut d'abord voir le film. Vous savez, nul n'est prophète en ce pays. Mais Majid Majidi a déjà eu trois grands prix des Amériques, ici même à Montréal. Et c'est le cinéaste le plus populaire à travers le monde. Ils ont d'autres grands cinéastes. Mais il a allié, si vous voulez, la qualité et ce qu'on appelle le grand public. Et c'est ça la force de Majid Majidi. Et quand vous dites prophète, il ne s'agit pas ici de prophète. Il s'agit du monde pré-islam. Parce qu'il est né avant de devenir prophète. Il est d'abord né. Alors, de l'âge d'un an à 13 ans. Donc, il n'était pas prophète. Il est devenu beaucoup plus tard, dans les années 30, quand il avait 30 ans. Mais c'était un grand cinéaste. Qu'il est subventionné par le régime. Vous savez, même le plus grand film français qui s'appelle Napoléon a été subventionné par les nazis. Et qui était actionnaire de cette compagnie ? C'était Goebbels lui-même. Et ensuite, il a utilisé, vous savez, le cinéma pour son propagande. Oui, oui, bien sûr. C'est plus complexe. Que l'oeuvre peut avoir des mérites. Les cinéastes et les artistes ne choisissent jamais le régime. Ils le subissent. Très bien. L'art doit dépasser le régime et la politique. M. Lozik, donc demain, soirée d'ouverture avec ce film iranien. Il y aura, je l'ai dit, plein, 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 plein de films. Est-ce qu'il y aura, puis je vous laisse là-dessus, est-ce qu'il y aura une 40e édition l'an prochain? Bien, toujours, même beaucoup. Au-delà de 40e édition. M. Lozik, merci, c'est tout le temps qu'on a. Bon festival à vous. Elle est une habituée du Festival des films du Monde de Montréal, une habituée de tous les festivals des films. Nathalie Petrovski, bonsoir. Bonsoir. Bon, il ne lâche pas d'abord. Il ne lâche pas. Vous l'avez rencontré. Jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'à son dernier souffle. Qu'est-ce qui est arrivé au Festival des films du Monde de Montréal? Je me souviens de la fin des années 80, 90. C'était le festival. Les grandes venaient ici. Oui, mais ça a commencé, en fait, bon, Toronto est un peu la première cause, je pense, du déclin du Festival de Montréal. Il faut dire que celui de Toronto a 40 ans cette année. Donc, il est né en 76, un an avant le FFM. Et ça allait très mal au début à Toronto. Ils n'étaient pas capables d'avoir personne parce que tout le monde allait à Montréal. Et puis, à un moment donné, ils se sont un peu pris en main. Puis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et à partir de 82, 83, ils ont commencé à faire des hommages à des cinéastes, à Martin Scorsese, à Warren Beatty. Et tout à coup, Hollywood a découvert qu'ils existaient. Et ont aussi découvert qu'on pouvait les petits... parce qu'il y a le cinéma américain, les gros blockbusters et tout ça, mais il y a aussi du très bon cinéma américain. Alors, c'est devenu une espèce de tremplin pour tous les films pré-Oscar. Ils ont construit ça au fil des ans. Alors, à un moment donné, c'est vrai, Montréal, c'était le gros festival. Et ils ont commencé à être un peu dans l'ombre de Toronto. Et Serge Lozik aurait dû peut-être réagir à ce moment-là. Il ne l'a pas fait. Et il a traversé toutes sortes de tempêtes. Il y a eu le rapport Secor. Il y a eu le rapport Lampron. Après ça, il y a eu le festival de Spectra en 2006. On lui a enlevé les subventions pour faire un autre festival. Il a tenu envers et contre tous. Et il est encore là. Et déjà, en 2006, on lui avait enlevé des subventions. Ça a pris quelques années avant qu'on lui remette. Et puis, bon, ça a recommencé l'année passée. Mais clairement, la Sodec, Téléfilm, la Ville de Montréal, vous avez entendu le maire dire, j'y serai demain, parce que Dany Laferrière, il faut dire, préside le jury. Oui. Donc, j'y serai par amitié, en tout cas, par différence à Dany Laferrière. Mais si M. Lezic veut avoir de l'argent, il faudra qu'il y ait des changements. Autrement dit, on espère peut-être qu'il quitte, mais il n'a pas l'air de quelqu'un qui veut quitter. Oui, mais M. Lezic, vraiment, est un entêté. Et c'est aussi comme ça. C'est vrai qu'il a tenu ce festival à bout de bras pendant 40 ans, pendant 39 ans. Et c'est son festival. À la différence, par exemple, à Toronto, c'était une équipe, et puis les équipes ont changé. Alors que M. Lezic est resté en selle, il est resté le capitaine, il est le président du conseil d'administration. Alors, à un moment donné, ça devient une espèce de... de tyran, il est quand même super sympathique, ce monsieur-là. Mais, je veux dire, il n'a pas vraiment laissé entrer de l'ère neuf, des nouvelles générations. Il s'est toujours entouré de la même bande avec Daniel Cochard. Daniel Cochard est partie, elle n'est plus là, mais elle est encore un petit peu là, elle voit des films, elle participa à la sélection. Alors, il y a tout ça. Effectivement, il faut un vent de fraîcheur. Mais quand il nous dit, Nathalie Petrovski, qu'il y aura 469 films, il y a quand même des films, là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, la qualité de ces films? Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Et c'est vrai, moi, l'année dernière, pour la première fois, ça faisait de nombreuses années que je ne couvrais plus la compétition, j'étais tannée. Puis là, bon, je me suis dit, je vais aller voir, parce que c'est vrai que c'est si pourri que ça. Non, pas du tout. Mais ce sont... Les films sont de qualité, il a raison. Mais ce sont, évidemment, des films d'illustres inconnus. On est à une époque où on veut de la célébrité, où on veut du film américain, où on veut de la vedette américaine. Donc, déjà, il est à contre-courant. Ça, c'est... Alors, évidemment, ça, ce n'est pas toujours très attirant, mais les films sont de qualité. Le problème aussi, c'est que son rayonnement à l'international, oui, avec les gouvernements, avec les diplomaties, ça va très bien. Mais sur la carte internationale des festivals, son festival a vraiment perdu du lustre. Ça, c'est clair. Ça, c'est indéniable. Ça, il ne veut pas le reconnaître. Parce que vous, vous allez à Berlin, vous allez à Cannes, vous allez à Nocarno, on ne parle plus de Montréal. C'est sûr qu'au départ, même au départ, il y a toujours eu ce problème. Il y avait Berlin, il y avait Cannes, il y avait Toronto. Il n'avait pas toujours la première sélection. Ça ne veut pas dire qu'il avait des mauvais films. Mais là, c'est sûr qu'il en a perdu. OK. Nathalie Petrovski, y aura-t-il, et je vous laisse deux secondes, une 40e édition, vous croyez? Il va y avoir une 40e édition, je suis sûre. Enfin, je pense. Et puis, peut-être, il y a de l'espoir. Vous lirez la presse demain. Peut-être, verrez-vous qu'il y a de l'espoir. Voilà, tout le monde est content. Merci Nathalie Petrovski.